Est-ce que l'Allemagne va conserver son titre de 2014 ? Bah ouais, parce que c'est eux quand même les champions en titre, champions du monde en titre. Mais, de toute façon, l'Allemagne fait peur, ça s'éclaire, une équipe de tarés. Et puis, Gary Leenecker, cette phrase connue, l'attaquant anglais, avait dit « Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne ». On verra si c'est le cas encore en 2018. Salut à tous, footeuses et footeux de la bonne famille, c'est Thomas. Petite vidéo, présentation encore une fois. J'ai fait le Brésil hier comme grand favori. Il y en a encore un deuxième pour ma part et un troisième donc demain, mercredi. Donc, aujourd'hui, c'est l'Allemagne que je veux faire un focus sur cette « Mannschaft », cette « Nationalmannschaft », qui veut dire juste « équipe nationale » dans cette langue allemande. Eh bien, elle fait peur, elle est tenante du titre. On va évoquer dans cette vidéo le palmarès, l'équipe type, les forces en présence, les absents évidemment, et ça c'est clair, les groupes, le calendrier. Et vous verrez que l'Allemagne, mine de rien, avec ses matchs amicaux, ils ne sont pas terribles. Ils ont eu deux défaites et une victoire poussive contre l'Arabie Saoudite. Eh bien, ils ont quand même pas mal de doutes. Mais quand on verra l'équipe type à la fin, ça fait quand même peur. Réponse au sondage sur la Tunisie. Vous êtes 67% à penser que la Tunisie va se hisser jusqu'au 8ème de finale. 22% d'entre vous pensent que la Tunisie va s'arrêter en poule. 6% d'entre vous jusqu'en quart de finale. 3% d'entre vous jusqu'en finale. Voilà les petits amis. D'ailleurs, je vous invite à regarder la présentation sur la Tunisie, les aigles de Carthage. Voilà un petit sondage à la fin de la vidéo qui va forcément concerner le parcours de l'Allemagne pour vous. On commence avec donc cette Nationalmannschaft entraînée par Joachim Love depuis 2006. Ça fait 12 ans, le PPR qu'il est là. 106 victoires, c'est assez incroyable. C'est la 20ème participation de l'Allemagne en Coupe du Monde. Donc la 21ème pour le Brésil. C'est clair qu'ils se tiennent un peu la bourse et deux nations. Donc 2016 justement, la dernière grande compétition, on va dire, hors 1000 euros. Ils ont été battus au tir au but par l'Allemagne au JO en 2016. Champion du monde en titre en 2014. Avec donc Klozeux, l'attaquant exceptionnel, qui avait battu le record de but avec 16 buts en 4 Coupes du Monde. Donc il avait battu Ronaldo le Brésilien. Mais il n'a toujours pas égalé le record de Taré de Just Fontaine. L'attaquant Just Fontaine français qui avait mis en 58, Coupe du Monde 58, 13 buts en une compétition. Ça, ça va être compliqué à être battu, je vous le dis, parce que les défenses ne sont plus les mêmes qu'avant. Ça, c'est clair. En tout cas, on se souvient donc de cette victoire en 2014 contre l'Argentine de Messi avec ce but exceptionnel. Souvenez-vous de Klozeux à la 113ème minute en prologation. C'était assez incroyable. Donc ils ont accroché leur 4ème étoile sur le maillot. Ils sont premiers au classement FIFA devant leurs copains du Brésil. Le Palmarès, justement, il y a 5 étoiles pour le Brésil. Donc ils peuvent peut-être les rejoindre parce qu'ils en ont 4 en 54, 74, 90 et donc 2014. Ils ont un parcours de ouf aussi en euros. Donc ils ont 3 euros. Non, ce n'est pas de la thune. 3 championnats d'Europe, 72, 80 et le 96 pour le dernier. Et la Coupe des Confédérations, une compétition que tout le monde s'en fout. En 2017, les qualifications de taré, c'est la meilleure attaque de ces toutes formations qui se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2018. 38 buts, truc de taré, juste derrière la Belgique. 35 buts d'ailleurs, la Belgique, si vous voulez voir la vidéo de la présentation, n'hésitez pas. Également, ils ont fait un parcours sans faute. 10 victoires sur 10. Donc c'est carton plein. Mais on va voir que les matchs amicaux, ce n'est pas la même chose que la qualification. Et ils sont tombés sur un groupe assez abordable, je trouve. Avec donc le Mexique le 17 juin comme premier match. La Suède sans Zlatan. Ibramovic, c'est quand même autre chose, on est d'accord. Même si Zlatan voulait plus ou moins draguer la sélection, il ne sera pas le 23 juin contre la Suède. Et le 27 contre la Corée du Sud. La Corée du Sud a été battue par le Sénégal. 2 buts à 0. Donc c'est un groupe quand même assez abordable. Et je pense qu'à mon avis, la Mancha va largement pouvoir passer ce tour. Les parcours des Allemands depuis 2002. Donc en 2002, ils perdent la finale contre le Brésil. Donc un doublé de Ronaldo. En 2006, ils perdent en demi-finale contre l'Italie. L'Italie, qui a battu la France, on s'en souvient tristement pour nos supporters français. Ils étaient injouables l'Italie. Et ils avaient perdu 2-0 en prolongation. Jusqu'au bout du bout, dans les dernières minutes. Avec un but de Grosso à la 119ème. Et un but d'El Piero à la 120ème. Donc c'était vraiment un chouïa qu'ils avaient perdu contre l'Italie. Et puis en 2010, une demi-finale perdue contre l'Espagne. Qui deviendra championne du monde par la suite. Avec un but du capitaine Pouillon. On s'en souvient. Donc l'Allemagne. Voilà. Qui était donc des demi-finales, des finales. Qui étaient quand même sur la bonne voie. Et puis, ils avaient gagné aussi en 2010 la médaille en cacahuètes. Là, contre le Rugway, dans un match de taré, 3 buts à 2. C'était une excellente compétition de la part du Rugway d'ailleurs. On s'en souvient en 2010. Et puis l'Euro 2016. Battu. Contre la France. Et ouais. Avec un doublé de Griezmann. 2 buts à 0. Donc il reste quand même une des plus belles victoires de la France. Sous l'ère des champs. En même temps, c'est pas non plus ouf. Les matchs qu'on a eus. Justement pour les matchs amicaux. Donc fin mars, il y avait cette défaite. Le 27 mars exactement. Face au Brésil 1-0. Après, ça faisait un peu tard. Parce que c'est un peu les deux ennemis. Et il y avait cette défaite aussi face à l'Autriche. 2 buts à 1. Un but docile. Là, tu te dis quand même deux défaites. Et ensuite, après, il y a eu cette victoire. Avec un but de Werner. Et un but contre l'Arabie Saoudite. Un but de Château. Donc tu te dis quand même, c'est compliqué. Et on voit dans les médias que la Mannschaft est en proie aux doutes avec ses préparations. Mais en même temps, on s'en troffe un peu. Parce que les matchs de préparation, ça ne veut rien dire. Tu peux tous les perdre et faire une compétite de ouf. Ça, c'est déjà vu. En tout cas, on va d'ailleurs voir l'équipe type. Et je pense que ça va rassurer un peu tout le monde. Les supporters de l'Allemagne. Neuer, dans les buts, qui a été longtemps blessé. Mais qui est revenu. Le patron. Même s'il y avait Ter Schengen qui était là en backup. Donc voilà. Du Bayern. On est d'accord. Champion d'Allemagne, même s'il n'y a pas beaucoup joué. Joachim Löw, toujours pareil avec son 4-2-3. Vraiment assez offensif. Il y a 7 joueurs du Bayern sur ce 11 titulaire que je vous présentais. Enfin, le 11 titulaire probable. Qui est couché sur le papier à chaque fois par Löw. Donc, Kimmich, buteur contre le Real en C1. Évidemment, Boiteng et Hummels. Donc, 100% Bayern. Donc, c'est quand même super costaud. Pour moi, c'est une des paires de cette Coupe du Monde un peu la plus impressionnante. Avec Piqué Ramos, évidemment, en Espagne. On verra justement pour une autre vidéo. Hector, le 1er secteur de Cologne. Ça aussi, c'est pas mal quand même. Pour cette défense A4. Au milieu de terrain, deux récupérateurs. Donc, Toni Kroos, évidemment, 4 C1. La dernière avec Zidane. 3 avec Madrid et une avec le Bayern. Donc, c'est assez énorme. 83 sélections, 12 buts. Un milieu de terrain de ouf. Enfin, un de ces joueurs clés quand même de cette sélection. À côté de lui, donc, soit Gundogan de City avec 24 sélections. Un peu un joueur qui aime beaucoup Manchester City et Pep Guardela. Voilà, donc, la jeunesse ou l'expérience, justement. Mais Gundogan a l'air d'avoir les faveurs de l'eau en ce moment. Ou l'expérience de Sami Kedira avec 75 sélections. Et donc, mes sujets souvent blessures. Le champion d'Italie avec la Juve. Donc, voilà. Un peu le choix entre Gundogan et Kedira. En tout cas, ça fait quand même mal. Ça fait peur quand même que ce soit l'un ou l'autre. En numéro 10, évidemment, c'est Ozil. Toujours en demi-teinte. Toujours un peu clivant. Ce joueur très, très bof. Enfin, avec Arsenal. Souvent bon. Souvent vraiment pas bon. Et puis, très bon. Et la sélection, toujours très bon. 90 sélections. Donc, quand même d'expérience. 23 buts. Mais on voit que, voilà. 4 buts avec Arsenal cette saison. Qui n'est pas qualifié en Champions League. Qui sera en Europa League. Donc, avec l'ami Odaï Emery. Mais Ozil, toujours pareil, en demi-teinte. Et puis, devant, c'est Muller. Voilà. Muller, pareil. 91 sélection. 38 buts. 11 buts tout complètement confondus. Il est le Bayern. Champion du Bayern 7 fois avec le Bayern de Munich. Donc, c'est toujours l'homme à tout faire. Muller, il peut jouer des fois en pointe. Il peut jouer donc sur une aile. En tout cas, c'est assez impressionnant. De l'autre côté, il t'a Roulan Draxler du Paris Saint-Germain. Qui a marqué seulement 4 buts et 5 passes dits dans une trentaine de matchs. Mais il a joué souvent milieu relayeur numéro 8 dans le milieu de terrain de Emery. Et du coup, là, il retrouve son poste originel à droite. Donc, pourquoi pas. C'est un feu follet. C'est un très, très bon joueur. Draxler, quelqu'un qui a un QI foot très intelligent. Et puis, dans l'axe, tu as la jeunesse. En ce moment, c'est Thibaut Werner de Leipzig. 20 buts tout complètement confondus. 13 buts en Boudesica avec Leipzig. 14 sélections, 8 buts. Donc, c'est vraiment la jeunesse. Et puis, tu as Mario Gomez. Évidemment, Gomez qui est là avec 75 sélections et 31 buts. Donc, Werner est quand même assez aimé par l'ami Love. C'est un peu la jeunesse de cette pointe d'attaque. Vous voyez, ça fait peur. Et en plus, il y a un banc de tarés. Il y a Schuller, Rüdiger, Brandt qui a été préféré à Leroy Sané. Le problème, c'était un des 5 joueurs avoir fait un double-double. Donc, 14 buts, 19 passes D avec City. Il n'a pas été pris pour être pris avec Brandt. Donc, apparemment, c'est la mode que les entraîneurs ne prennent pas des joueurs qui font des doubles-doubles. C'était pareil pour Thauvin avec Deschamps. Enfin, il est pris, mais il ne jouera pas en tout cas. Donc, Gomez et Royce qui peut jouer pareil rôle délié ou rôle demi-offensif. On l'a vu contre l'Arabie Saoudite quand l'ami Ozil était un peu préservé pour ses problèmes de dos. Royce peut aussi jouer ce rôle de numéro 10. Voilà les amis ! Donc, ça fait peur cette équipe d'Allemagne. Donc, à votre avis, le parcours qu'ils vont faire les Allemands, les poules, 8ème, quart, demi, finale. Vous votez, on verra les réponses dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous tapez sur ma ganache. Bientôt 3000, je vous en remercie. Il y aura plein de surprises pour la Coupe du Monde. Je vous garantis. Mettez des commentaires, je réponds à tout le monde pour savoir ce que vous pensez un peu de cette équipe allemande. Mettez des pouces quand, par exemple, Ozil vous fait une bonne passe et quand vous dites merci, c'est cool, t'es génial, c'est génial. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre sur YouTube pour me soutenir. Allez, je vous laisse, je vous fais plein d'au revoir pour l'Allemagne. Je pense qu'ils vont faire un beau parcours, ça c'est clair. Elle fait peur aussi. On a vu le Brésil, mais l'Allemagne, ça fait peur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.